Musique Bonjour à tous, nouvelle édition du Mageco sur TV Vendée. Nous sommes aujourd'hui au Poiré-sur-Vie et nous allons découvrir les charpentes fournières. La spécialité de cette entreprise, c'est le lamellé-collé, une technique qui est exploitée ici depuis 1968. Tout sur l'entreprise fournière, les charpentes fournières, c'est aujourd'hui le sujet de notre magueil. Musique Et pour nous accueillir ici au Poiré-sur-Vie, nous sommes en compagnie de Jean-Michel Huez. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président du directoire des charpentes fournières. Oui, tout à fait. Merci de nous accueillir pour le Mageco de TV Vendée. Jean-Michel Huez, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter globalement l'entreprise, les charpentes fournières ? Donc, mon entreprise, c'est pas forcément la mienne parce qu'on est trois associés déjà. Moi, je suis le président du directoire. C'est une société 100% familiale de 53 personnes qui est spécialisée dans la fabrication du lamellé-collé, conception, fabrication et pose. C'est une société d'origine familiale qui est restée familiale, indépendante. Qui est née à quelle époque ? En 1968, le lamellé-collé. Donc, on a 41 ans cette année. Autrement, à l'origine, il y a quatre générations. Ça vient du moulin-roue entre le poiré et le mouilleron, charron. Après, ça s'est installé sur le parking en tant que sieur et après, charpentier. Comment s'est venue cette idée de faire du lamellé-collé ? Lamellé-collé, c'est une invention militaire qui date de 1900 par Otto Franz Fritz, je crois, un truc comme ça, qui avait pour but de fabriquer des arcs démontables et transportables pour construire des bâtiments militaires. M. Fournier a eu cette idée en 1968, suite à la rencontre avec un marchand de bois qui connaissait une entreprise qui venait de développer des nouvelles technologies. Et cette entreprise est en liquidation judiciaire. Il a proposé d'un coup de main pour la racheter. Et l'origine du lamellé-collé chez Fournier vient de Marran, suite à la liquidation judiciaire d'une entreprise qui était en débarrage. – Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez une cinquantaine de collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi quel est votre chiffre d'affaires, qui sont vos clients ? – Chiffre d'affaires, on a fait 11,7 millions en 2008. Nos types de marchés, c'est tous les marchés, c'est les marchés de collectivité, tous les équipements sportifs. On enraide, on fait environ 25% de public et 75% de marché privé. Après, on est présent dans la distribution, dans le stockage, l'entreposage, la base logistique, tout ce qui est aussi un peu prestige dû aux possibilités de fabrication du lamellé-collé avec des formes variées. – Des bâtiments avec une tenue au feu un peu spéciale, des ambiances agressives, les stockages d'engrais. On vient de finir un gros, gros stockage de sucre pour bégincer. – Bien, Jean-Michel Huès, je vous propose qu'on aille découvrir justement la fabrication du lamellé-collé. – Oui, je vais vous emmener, mais on va peut-être passer avant au bureau d'études, parce que nous faisons aussi de la conception. – Commençons donc logiquement la visite par le bureau d'études, là où tout commence. – Je vais vous emmener. – Ça marche, je vous suis. – Ça marche, je vous suis. – Donc on va commencer par le premier poste, le poste de M. Daniel Dupour, qui réceptionne tous les dossiers et qui fait toutes les études techniques, dimensionnement des poutres, suivant les charges, et après il pré-paramétrer. – C'est-à-dire qu'il transforme les plans en véritables poutres. – Oui. – Il fait le lien entre les deux, quoi. – Le dossier architectural, c'est que du design. Et Daniel le transforme en matière. Il construit virtuellement la charpente sur un bout de papier. – Alors on verra tout à l'heure la fabrication, mais tout est possible ? – Tout est possible. – C'est-à-dire que vous pouvez faire des charpentes de toutes les formes et de toutes les tailles ? – Non, tout n'est pas possible. Non, 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 non. Il y a déjà les gabarits routiers qui nous limitent, et puis il y a aussi la taille de la chaîne de production. Chez nous, on a une des plus grosses en France, on peut fabriquer des poutres jusqu'à 48 mètres en standard. d'un seul morceau. Après, ça demande des aménagements spécifiques, et ça crée beaucoup de problèmes au niveau des transports. Voilà. Donc après, Daniel, il transmet ces données aux chargés d'affaires. – Donc on a deux chargés d'affaires. – D'accord. – M. Gardan apporte une note financière au projet. – Ah oui, c'est-à-dire qu'on l'imagine dans un premier temps, et ensuite on voit combien ça coûte. – On crée les volumes de matières premières à mettre en œuvre, tout ce qui est le mécano pour construire, et lui, il apporte une touche financière au projet, c'est-à-dire qu'il estime les temps de production, les temps de montage, tout ce qui est déplacement, les nacelles, les grues, comment gérer les équipes. – C'est là qu'on se rend compte que ça vaut trop cher et qu'il faut tout refaire les plans. – Non, parce que là, ce n'est pas des plans d'exécution, c'est des plans d'avant-projet. – D'accord. – Très bien, on enchaîne ? – Oui. – Je vous suis. Merci. – On arrive au pôle dessin, qui est une plateforme avec 4 postes de dessin, dessin d'érable en 3D, dessin ordinateur qui sont après exploités pour sortir toutes les fiches de débit. – Oui, donc là, pour le coup, on passe du plan vraiment au concret. – Ah, là, c'est la partie commande. – D'accord. – Tout ce qui est fait ici est une affaire qui est gagnée. T'as dit que là-bas, c'était la partie commerciale. – D'accord. Et tout ce qui est fait ici part directement dans l'usine pour être fabriqué. – Voilà, oui. – Bon, on va voir comment ça se fabrique derrière. – Voilà. – Ça marche. Je vous suis. Merci, bon courage. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – C'est le poste où l'opérateur trie les défauts qu'il ne veut pas conserver dans la lamelle de bois qui passe devant lui. Il a une crée fluorescente qui entoure les défauts d'un coup de crée. – Et après, ça passe sur les rouleaux et ça passe devant une caméra qui lit le tracé et commande une sillotine qui coupe de chaque côté le défaut pour enlever la partie qui possède un défaut. après, ça passe sous la passerelle et ça arrive à la machine où on fabrique ce qu'on appelle les entures. C'est un genre de peigne pour que les lamelles s'emboîtent. Ensuite, nous mettons de la colle et c'est mis sous presse. Nous pressons et soudure l'équivalent métallique. – En fait, c'est pour souder de bout de bois. – Pour souder de bout de bois. Pour préparer les longueurs de lamelles à la longueur de la poutre finale. – La prochaine étape, c'est le transfert des paquets de lamelles mises à longueur vers une raboteuse à très grande vitesse avec un encollage automatique. La particularité de cet encollage, c'est que c'est une colle en bicomposant avec une application séparée. Ce qui permet, quand on arrête la machine, d'éviter les lavages d'encolleuses, donc d'éviter la pollution et les résidus. – Donc là, on prend les lames de bois, c'est comme ça que vous les appelez ? – Les lames de bois, on les rabote ? – On les rabote, on met de la colle dessus. – Alors, on prépare un sandwich. – D'accord. – Colle bois, colle bois, colle bois. Ça passe après, c'est transféré pour faire le paquet. Et après, il y a deux voies, soit à gauche dans une fraise, c'est haute fréquence, qui nous permet de sécher très rapidement les poutres droites, ou alors sur des moules traditionnels pour faire des poutres courbes, comme on va aller voir en bas. – D'accord, on va voir ça. – On va descendre la passe, reviens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Donc le principe, c'est qu'on a toute une plateforme en plaques métalliques. Donc là, vous avez un moule vide, c'est des équières qui sont soudés sur une plaque métallique, qui sont arrangés, positionnés, suivant la forme de la poutre à donner. – Oui. – Voilà. – Et après, vous avez l'exemple d'un moule qui est rempli. On met une couche de bois, sandwich bois-colle, une tige filetée, une autre couche de bois. On serre avec une centralie dans l'île. Ça, c'est un serrage traditionnel dit à froid, avec 24 heures de durée de séchage. – D'accord. – Et après, de l'autre côté, vous avez l'autre système, qui est un système à chaud, c'est une presse haute fréquence. Donc je vais aller vous monter le fonctionnement. – Eh bien, on y va alors. – C'est un système qui agite les molécules d'eau dont il est dans la colle par oscillation vibratoire, c'est-à-dire qu'on fait passer du courant. – On se coud. – On se coud. – Oui. – C'est des fréquences, je crois que c'est 10, 12 000 séquences par seconde. Ça agite les molécules d'eau qui sont dans la colle et ça crée un échauffement. Ça fait chauffer la colle et ça sèche. – Les molécules en bougeant en chaud. – Voilà. – Et c'est ça qui fait chauffer la colle. – Oui. – Alors c'est un système qui est très, très peu répandu mais qui est très productif. Il n'y en a que trois en France. L'avantage, c'est que ça va très vite au niveau collage parce que par rapport à un traditionnel où il nous faudrait 24 heures de temps de séchage avant d'émoulage, là on sèche 3 mètres entre 4 et 7 minutes suivant les épaisseurs. C'est le poste de rabotage. C'est une raboteuse qui fait 2 mètres de large et qui pivote pour passer des pièces courbes. – D'accord. – Ce n'est pas la pièce qui tourne, c'est la pièce et la cabine qui tournent en même temps. Le magueco consacré au charpent de fournier. On sort, Jean-Michel Huez, de la fabrication, de la production. – Oui, de la production, de la mêlé collée. – Et là on entre dans un nouvel espace. – Oui, qui est la partie assemblage qui consiste à tailler les poutres, à les couper, à les percer, à les assembler, à les raboter sous des formes courbes, soit d'une manière traditionnelle avec des épures, comme on va le voir tout à l'heure, ou soit avec un robot 5 axes qui fait 50 mètres de long. C'est-à-dire qu'on reçoit les ordres de fabrication directement du bureau d'études. Et c'est un robot multitête qui va chercher les outils et qui va percer, et faire toutes les opérations manuelles, mécaniquement. – On regarde ça de plus près ? – Oui. – Come on, come on ! – Yes, yes ! – Jean-Michel Huez, est-ce que vous pouvez nous présenter cette machine, ce robot ? – Oui. – Donc ça c'est un robot de taillage. 10-5 axes, c'est-à-dire qu'on peut faire tous les usinages avec, dans tous les sens. Et c'est des machines, c'est des conceptions pratiquement uniques, parce que je crois qu'il y en a 5 en France, une au Canada et une en Suisse. – C'est un robot qui a 16 outils embarqués et la tête vient sélectionner l'outil en fonction du usinage qu'elle veut. Donc elle a des mèches, elle a des scies, elle a une mortaiseuse pour faire des entailles. Et l'avantage de cette machine, c'est qu'on peut tailler des poutres de 50 mètres de long, que ça ne sera plus minuit à ce qu'elle est, sur 5 mètres 50 de large. Et ça nous évite de retracer à la main comme c'était fait manuellement, parce que chaque pièce unique devait être retracée sur la pièce de bois, pour être coupée manuellement avant de pouvoir l'assembler. Parce que là, le robot, lui, il a le programme en mémoire, il suffit de positionner la pièce au bon endroit, bien sûr. Et puis après, il l'exécute. – Il l'exécute tout seul. L'opérateur est là pour faire du contrôle. Il surveille surtout le premier lancement d'usinage pour valider le programme et après, quand il y a des pièces uniques, la machine travaille toute seule. Là ? Ouais, là. Ouais, ouais, bon, d'accord. Vache, si on m'avait dit ça. – Oui, donc là, vous assistez à l'assemblage d'un poteau de charpente. Vous avez de la chance parce que vous allez voir la fabrication et vous allez comprendre l'utilisation, puisque c'est un poteau dont notre extension,